12 ans. Aurore était votre petite sœur, n'est-ce pas? Oui. Mme Moselle, pouvez-vous parler plus fort? Oui, monsieur. Pendant les mois qui ont précédé la mort de votre petite sœur, voulez-vous nous dire s'il s'est passé quelque chose de particulier avec Aurore à la maison? Oui. Maman a commencé à me gagner. Un masque presque tous les jours. Avec des éclos de bois. Avec la strappe. Et avec une arbre. Puis elle ne donnait pas de lit pour se coucher. Et qu'est-ce que faisait votre petite sœur quand elle se faisait battre comme ça? Elle criait. Deuxièmement, elle disait que ça continue à crier, bien qu'elle n'aurait plus. Puis même qu'une fois, elle a commencé à brûler Aurore parce qu'elle avait fait partout partout en maison. Ce n'était pas de sa faute à ces moments qu'il ne voulait pas lui donner le pot. Elle disait que c'était pour lui faire faire une danse. Puis quand elle a laissé sortir dehors, elle n'aurait rien pour se malinquer. C'est pour ça qu'elle a brûlé. Maman, est-il déjà arrivé que votre petite sœur ait fait ses besoins sur les habits de votre père? Ce n'est pas rare qu'il faisait ça, ce moment. Vous avez vu votre mère faire ça, en prendre et en mettre dans les habits de votre père? Oui, une fois. Elle a mis les saletés dans le chapeau d'Aurore pour les habits du dimanche de papa. Il a dit, va voir ce que c'est qu'elle a fait de ta belle grand-fille en haut, là. Il n'est pas allé. C'est qu'elle a envoyé Aurore chercher le capot. Elle lui a fait montrer. Il a sacré. Il a pris le fouet puis il l'a battu. Comment il s'y prenait? Il a attaché un mède en dos puis il a battu un fouet de deux pieds de long qui servait pour les chevaux. C'est moi-même.